On a l'honneur de pouvoir écouter Véronique Lefebvre-Denouette. Véronique Lefebvre-Denouette, vous la connaissez pour ceux qui sont habitués aux universités d'été, elle intervient souvent ici. Elle est géronto-psychiatre et elle a commencé une thèse de philosophie qu'elle a finie et publie un ouvrage, donc Alzheimer, l'éthique, elle écoute des petites perceptions qu'elle va présenter ici. Merci beaucoup Véronique, je te laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup Paul Lou, merci à Emmanuel et à toute son équipe de m'accueillir d'Epotrouminet dans ce lieu absolument magique de Biarritz et puis à cette huitième édition des universités d'été. Merci à tous les leftos qui sont venus écouter une leçon de philosophie. Alors c'est un challenge puisque la leçon est quelque chose d'un peu doctoral et je ne vais pas du tout vous proposer ça. J'espère que je vais vous proposer un cheminement puisque nous avons été fort éclairés par la magnifique conférence d'hier de Léo Koutulek que je vais citer à trois reprises parce que j'ai retenu trois choses de son intervention qui vont venir en écho avec mon propos. Alors Paul Lou Véel Dubuc vous a dit que j'avais fait sur le tard un doctorat de philosophie pratique et d'éthique médicale, c'est exact, et ma thèse intitulée « Le sentiment d'exister des malades d'Alzheimer, deux points, esprit et tulin » puisque vous savez que les patients atteints de maladies d'Alzheimer sont appelés des déments et déments ça veut dire fous ou ça veut dire déminces, privés d'esprit. Donc ce matin je vais vous parler un peu de mon livre et un petit peu aussi de ma thèse parce que le livre n'est pas uniquement issu de ma thèse, c'est un livre qui est facile à lire et on en discutera peut-être après avec Paul Lou. Alors la philosophie, nous dit Pascal, ne vaudrait pas même une heure de peine si elle ne rendait la vie moins tragique. Hier dans mon atelier nous avons parlé du tragique de l'annonce, le tragique quand il n'y a rien à proposer, quand on est dans une impasse, une aporie. Alors ce matin je vais tâcher en moins d'une heure de vous rendre le tragique moins tragique. En effet, pour chacun, patient, famille, société, quoi de plus tragique que la maladie d'Alzheimer ? C'est une maladie neuro-évolutive qu'on ne sait ni diagnostiquer de façon certaine ni guérir et c'est une maladie de la mémoire qui engage et altère l'être, le langage, la communication, le jugement et le raisonnement et qui mobilise des enjeux de reconnaissance de soi et des autres. Je vais dire quelque chose qui plaît à Emmanuel, qui connaît par cœur, seul psychiatre de la personne âgée dans un grand hôpital de gériatrie de plus de 1000 lits, c'est-à-dire 1000 patients, dont 80%, c'est-à-dire 800 patients, sont atteints de maladies d'Alzheimer ou de trous cognitifs évolués et docteurs en philosophie éthique médicale. Ce que je vais vous proposer ce matin, c'est une leçon de philosophie pratique, ancrée dans la réalité du quotidien. Car il ne peut y avoir de médecine sans éthique, ni d'éthique sans philosophie. Mon père a 87 ans, ce n'est pas moi qui parle, je vous dirai qui parle, à la fin. Il ne me reconnaît plus, il ne reconnaît plus personne. Cela commença par des troubles de la mémoire immédiate. Il oubliait la question qu'il venait de poser, la réponse qu'on venait de lui faire, il reposait la même, l'oubliait aussitôt, la reposait. C'était comme un disque rayé, mais qui tournait encore. Puis les troubles s'accentuèrent, emportant des morceaux de plus en plus importants d'un passé de moins en moins récent. Les médecins parlèrent de maladies d'Alzheimer, firent les examens d'usage, confirmèrent le diagnostic. Celui-ci, je ne sais jamais ce qu'il a pu en penser. Un jour, il me demanda des nouvelles de mon père. Il avait oublié que j'étais son fils, puis du sien, mort il y a quatre ans. Puis il ne me demanda plus rien, de moins en moins de mots, puis plus du tout. Souffre-t-il ? Qui peut le savoir ? Peut-être oublie-t-il d'instant en instant où il est, qui il est, ce qui l'endure. Mais, ajoute l'auteur de ces mots, un malheur qu'on oublie, est-ce encore un malheur ? L'esprit, c'est la mémoire, disait Saint-Augustin avant Bergson. Je ne l'ai jamais mieux compris que dans ce service de géontologie. Il ajoute, philosophiquement, c'est lourd de conséquences. Car cette maladie est une maladie du cerveau et non de l'âme. Le matérialiste que je suis y voit une espèce de confirmation. Comment l'esprit serait-il le contraire de la matière ? Puisqu'il en dépend, puisqu'elle le porte et l'emporte, puisqu'elle le produit dans le cerveau humain, le sauvegarde ou l'efface. L'esprit, c'est la mémoire. Et la mémoire est une fonction du corps, hélas fragile comme lui, comme lui promise au déclin ou à la mort. Je n'y vois pas qu'une cause de tristesse. Et c'est aussi une raison forte pour profiter de la jeunesse, de la santé, de la conscience. Il n'y a plus que la mémoire pour ceux qui l'ont gardé et ceux que l'on porte en soi d'amour, de gratitude et de pardon. Ce fils qui parle si bien et qui dit sa tristesse, c'est André Comte Sponville. Et son histoire, je la trouve exemplaire, et elle est commune à celle de mes patients et de mes familles. Comment accompagner ce père et sa famille ? Comment ne pas voir dans son récit, non seulement une accumulation de pertes, mais avec aussi des interrogations ? Souffre-t-il ? A-t-il encore un esprit puisqu'il est dément ? Donc privé d'esprit, littéralement. Comment le savoir ? Même interrogation. Comment redonner du sens quand la mémoire se délite et que l'identité narrative s'effrite ? Cette maladie est un défi à la fois ontologique et éthique à relever, car derrière les masques des déficits, derrière persona, le masque en grec, il y a bien une personne. Nous nous attacherons à relever les pleins et les déliés dans cette approche de l'autre qui nous mènent du regard au visage. L'esprit, c'est la mémoire. Voyons dans un premier temps ce qu'est la mémoire. Mémoire est oublié chez le patient Alzheimer. Ma mémoire, elle s'effiloche comme moi, me dit Huguette, 88 ans, MMS à 17 sur 30. On va d'abord s'intéresser au cœur de la maladie d'Alzheimer, ce qui fait problème et ce qui en est le révélateur la plupart du temps, c'est-à-dire la mémoire, les liens entre la mémoire, les émotions et l'esprit. Car la mémoire n'est pas une faculté de l'esprit comme une autre, comme l'imagination, la volonté, le désir, le raisonnement, le jugement, mais elle est l'esprit lui-même. Il ne peut y avoir de relation aux autres sans mémoire. « Être vivant, c'est être fait de mémoire », écrit Philippe Roth. Est-ce que cela voudrait dire que les patients Alzheimer, privés de mémoire, ne seraient plus vivants ? Peut-on vivre sans mémoire ? Peut-on, quand le passé présent s'effiloche, ressentir encore le monde, y goûter un certain plaisir de vivre et se souvenir des moments heureux dont nous a parlé Armelle hier. Entrons dans un monde mystérieux et en mouvance qui passionne les philosophes, les artistes, les médecins, les chercheurs, les écrivains, les poètes, les enfants, les êtres humains. Je veux parler du continent encore embrumé d'inconnus, de la mémoire. La mémoire est classiquement une fonction qui permet de saisir, d'encoder, de stocker et de rappeler consciemment ou inconsciemment quelque chose que l'on a appris antérieurement. Nous disposons tous de ces différentes formes de mémoire, mais évidemment, nous ne sommes pas égaux face à la mémorisation. Quand la maladie vient éroder ces processus musiques, que le rappel se fait attendre ou est erroné, le sentiment d'exister lui aussi vacille. Et très vite, le sentiment de perdre la tête, de devenir fou traverse l'esprit. L'inquiétude monte alors comme un pur sang au galop, ce qui fait dire à Ginette, au début de sa maladie, j'ai du mal à tenir les rênes de mon esprit. La mémoire, nous l'avons vue, est cette faculté à la fois consciente et inconsciente qui permet à l'homme d'emmagasiner ce qui a été présent, mais aussi de le faire ressurgir ou de l'oublier. Pour Bergson, il faut distinguer la mémoire habitude et la mémoire souvenir. Par exemple, je peux citer un poème par cœur parce que je l'ai répété de multiples fois. Je m'en souviens parce que la répétition a engendré une habitude. Mais si je me souviens avoir lu ce poème pour la première fois, dans tel lieu, dans telle ou telle circonstance, il y avait de la musique, on voyait la mer au fond. Ce souvenir-image n'a rien à voir avec la répétition. Il s'agit là d'une différence radicale. Le souvenir de telle lecture est une représentation dans la durée et qui dépend de mon bon vouloir, alors que le souvenir-habitude est une action qui exige un certain temps. C'est bien entendu la mémoire-habitude qui se fait la plus rétive et la moins compliante avec le temps et la maladie d'Alzheimer car les capacités d'apprentissage sont amoindries alors que la mémoire ancienne reste bien vivante permettant aux souvenirs acquis de ressurgir de façon étonnante comme chez Raymond, malade d'Alzheimer à un stade sévère, MMS à 10 sur 30, qui était ancien guide au musée Grévin et qui arrivait en se mettant en condition. Il me disait attendez, je me mets en condition. Vous mettez, à l'époque, c'était un franc, vous mettez un franc là. Alors, il me montrait la machine à café, c'est comme si on enclenchait son disque dur. Il nous faisait faire une visite virtuelle pleine de détails amusants et datés des artistes représentés au musée de Cire. Et alors, il nous disait regardez derrière le pilier cette femme que remet-elle, son bas. Et effectivement, j'avais des souvenirs enfants qu'il y avait une parisienne qui remettait son bas derrière un pilier. J'y suis retournée récemment avec mes petits-enfants, je n'ai pas retrouvé la dame mais j'ai retrouvé Marat dans sa baignoire qui m'avait tellement interloquée quand j'étais enfant. Et alors, il m'y met très bien Marat dans la baignoire et Marat est toujours dans la baignoire ensanglantée par Chaloc Cordé. Si on ne peut vivre sans mémoire, il y a une fonction tout aussi utile à la vie qui est l'oubli. Car la réduction de soi au passé est la pire des souffrances, nous dit Freud. L'oubli n'est donc pas une déficience de la mémoire, c'est aussi une force sans laquelle il nous est impossible de vivre dans le présent. Digérer le passé, voilà un impératif essentiel à l'équilibre psychique. C'est l'oubli qui nous permet de rompre avec notre douleur du passé. Cela permet de donner un sens nouveau à notre vie. Oublier, c'est renaître. Nietzsche le confirme en ces termes. Il est impossible de vivre sans oublier. Car, ajoute-t-il, l'oubli assure une fonction vitale en l'homme. Bien sûr, l'amnésie complète serait aussi néfaste qu'une hyperamnésie. Nietzsche affirme que le rapport au passé doit être équilibré, arrestito-léssien, véritable tri-sélectif. L'oubli doit rationaliser notre relation au passé, laissant de côté tout ce qui peut troubler la paix du moment, nous mettre en mouvement dans ce moment-là. En prenant de l'âge, mes fables de La Fontaine ne sont plus aussi complètes. Et alors, je fais la même expérience que celle de mes patients Alzheimer, celle des interstices, des manques que l'indissage vient aider à combler. Indicer, c'est amorcer, c'est tendre la main, c'est donner des indices, c'est ce que le souffleur fait pour l'acteur pris par le blanc du tract. Indicer, c'est ce que je fais lors du rappel différé d'un test de mémoire, par exemple, où je donne une syllabe, une catégorie de mots, un synonyme, et là, par magie, le déroulement des choses apprises, les souvenirs affluent. Vivant, dans l'instant présent, ils sont vécus. Je fais de même quand je connais l'histoire d'un patient. Je retrace avec lui, je retisse, je fais du lien entre un mot qui manque et la vie d'aujourd'hui. Alors, d'un seul trait, le récit d'une vie surgit. Parce que, chez le patient Alzheimer au stade évolué, tout est au premier rapport brouillé, confus, vague, morcelé, que la mémoire est aussi trouée de blanc, que son esprit s'exprime par fragments, je suis amenée à inventer de nouvelles approches soignantes en écoutant toutes ces petites perceptions. Je vous propose de partir à la recherche de ces petites perceptions au sens leibdissin, leibdissinien du terme, qui sont autant de traces d'esprit dans une valse à trois temps. On a parlé hier de l'éthique du rythme. Moi, je vous propose une valse à trois temps. Le temps de la rencontre, le temps de l'émergence d'une parole, le temps du rire et du partage des jeux de mots d'esprit et des jeux de mots. Mais d'abord, il me faut bien définir qu'est-ce que c'est que ces petites perceptions, ce qui nous a menés à conceptualiser en tant qu'éthique de la vulnérabilité des patients Alzheimer. D'où vient cette jolie notion des petites perceptions ? Au XVIIe siècle, Leibniz, 1646-1716, philosophe, mathématicien, logicien, diplomate, juriste allemand, conceptualise les petites perceptions qui permettent de comprendre que la conscience s'épanouit au-delà des multiplicités sous-jacentes de l'inaperçu. C'est en 1704 dans la préface des nouveaux essais sur l'entendement humain qu'il y développe sa théorie. Pour le philosophe, l'âme est peuplée d'une infinité de petites perceptions. Elles sont logées dans l'âme, dans les recoins et les plis de l'âme. Le corps humain est continuellement affecté par des objets, des images, des choses dans le monde qu'il rencontre sous un mode purement perceptif et sensible. Et, si l'âme est le lieu des impressions des petites perceptions, c'est avant tout par le biais du corps et de l'importance de la sensibilité dans le rapport d'un sujet au monde. Lorsqu'un homme perçoit, ses sens sont mis en mouvement. Ils sont excités par une chose, par une sensation. Pour l'illustrer de manière simple, Leibniz prend l'exemple du bruit de la mer. Et c'est particulièrement indiqué pour nous aujourd'hui à Biarritz. Lorsque nous entendons le bruit de la mer, des vagues et des ressacs, nous percevons ce qui nous permet de reconnaître à l'avenir le bruit de la mer. Pour reconnaître le bruit, nous percevons confusément chacune des plus petites parties le nombre infini des gouttelettes qui constituent une vague. Nous percevons tout, mais nous ne remarquons ni chaque élément de cette multiplicité, ni l'unicité, ni les rapports entre eux. S'apercevoir, contrairement à percevoir, ne répond pas de la même temporalité. alors que percevoir se fait nécessairement de manière instantanée, s'apercevoir vient toujours après. Il y a toujours un délai ou une durée qui sépare le perçu et l'aperçu. Ainsi, la perception succède toujours à la perception. En m'appuyant sur ce que je perçois, mais aussi sur ce que j'aperçois, j'ai proposé un nouveau concept fondé sur une éthique des petites perceptions, reprenant ici les théories de Leibniz découvrant, et je le cite, qu'il y a mille marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion, c'est-à-dire des changements dans l'âme même dont nous ne nous apercevons pas parce que les impressions sont ou trop petites ou en trop grand nombre ou trop punies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans l'assemblage. Leibniz a été le précurseur avant Freud de l'inconscient. C'est pourquoi la métaphore impressionniste que j'utilise pour qualifier les patients atteints de maladie d'Alzheimer prend tout son sens car en construisant pas à pas une éthique des petites perceptions, alors renaît avec un trait d'union un sujet conscient comme un tableau de Monet d'abord vu de trop près où tout semble confus, juxtaposé, en bribe, le pointillé du divers dont nous a parlé Léo Coutoulaïc hier. puis en prenant du recul trouvant la juste distance naîtra une cohésion jubilatoire celle d'un coucher de soleil d'une cathédrale ou des nymphéas dansant sous un pont japonais. Redonnant une harmonie sensorielle faire du lien et tisser du sens à partir de ces petites perceptions n'est-ce pas ce qui peut permettre de faire apparaître l'esprit des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Si on extrapole par sa théorie Leibniz accorde à l'humain même déficient ce qui n'est pas le cas de Locke de John Locke la potentialité de la région une certaine raison par intermittence une raison à éclipse que l'on peut retrouver chez les malades d'Alzheimer de tout petit rien des vapeurs d'esprit des petits maux d'esprit des respirations imperceptibles d'être des bribes de rêves éveillés ou de capacités endormies telle sera notre quête c'est linéamment posé on attaque le premier mouvement de la danse le temps de la rencontre n'y allez pas docteur c'est pas la peine elle griffe elle crie et puis de toute façon elle parle pas mais non justement pas de toute façon c'est ce que nous allons travailler partons de la lumineuse formule de Gaston Bachelard le moi s'éveille par la grâce du toit pour amorcer une rencontre celle de l'autre dans cette attention à la recherche des petites perceptions conscientes et inconscientes de ces traces mnésiques traces de mots traces d'empreintes signifiantes que nous dit Bachelard dans la préface du livre le jeu et le tu de Martin Buber un être existe par le monde qui vous est inconnu et soudain en une seule rencontre avant de le connaître vous le reconnaissez un inconnu un inconnu qui existe et que je reconnais avant de le connaître c'est exactement ce que je vis quand je vois un patient Alzheimer je le reconnais à sa manière d'être au monde à sa démarche à la fois raide et rapide traînante et tremblante dans la rencontre médecin malade il suffit d'un rien d'un souffle pour que la rencontre ne se fasse pas qu'il y ait des ratés que ça ne colle pas car nous sommes tous pris dans la causalité visqueuse et continue des choses celle du cadre du bureau du docteur avec un E pour moi celui qui est censé savoir et du patient celui qui attend or seule la rencontre de deux esprits de deux consciences quand elle est authentique et à l'écoute des petites perceptions conscientes et inconscientes peut amener le patient à parler à se confier sans filtre corps et âme Paul Lou vous l'a rappelé je suis psychiatre et bien que psychiatre est donc en principe dans une certaine distance entre respect et attention flottante la pratique gériatrique modifie l'entrée en matière avec les patients Alzheimer et nous oblige à mettre la main à la patte à toucher ce corps défaillant qui s'agribe pourtant encore à la vie à provoquer le contact pour entrer en communication et à la recherche du moment opportun de l'instant où tout devient possible accrocher un regard illuminer un visage et se donner les conditions de possibilité d'une parole d'un langage d'une communauté de sens pour arriver à définir une ontologie propre aux patients d'Alzheimer c'est-à-dire une étude de l'être en lui-même et non telle qui nous apparaît je commencerai par poser le cadre des conditions d'une rencontre vraie c'est-à-dire touchée touchante dans un espace temps singulier c'est par la peau le toucher du regard et de la main que nous entrons sur la scène de l'être avec c'est en mettant la main dans la matière humaine que les patients malades d'Alzheimer s'éveillent au monde Pierre déambule telle la tour de Pise frôlant tous les murs et bousculant les personnes qu'il croise je l'entends murmurer c'est incompréhensible mais j'entends des bribes des insultes salaud salaud je lui propose de s'asseoir et je lui demande de me regarder de me dire qui est le salaud il me dit mais salaud c'est moi ah bon et racontez-moi moi je suis un salaud dit Pierre dément sévère j'ai toujours trompé ma femme et le salaud c'est moi le salaud c'est moi et il repart apaisé Robert refuse de manger il est maigre et agressif on me demande d'intervenir pour qu'il aille en salle à manger je ne vous parlerai pas je veux rien je lui dis alors vous permettez que je vous prenne le bras et c'est moi qui vous invite au restaurant nous partons tous les deux dans la salle à manger et là le petit miracle se produit ce patient soudain radieux accepte de s'asseoir et de manger comme au restaurant pour écouter les petites perceptions il faut pouvoir s'en donner les conditions de possibilité créer du possible comme le fait Susanna Ward poète britannique qui met en avant les pensées poèmes des malades d'Alzheimer je vous raconte une scène de ces pensées poèmes pendant 20 minutes 20 minutes le silence couvre la salle ponctué uniquement par la douce respiration des deux femmes assises en face à face Susanna Ward poète et l'autre la plus âgée atteinte de maladie d'Alzheimer nous l'appellerons Hélène qui s'efforce de parler elle souffre de troubles cognitifs et depuis quelque temps elle a du difficulté à parler au bout de 20 minutes un mot arrive vit sort finalement de la bouche d'Hélène l'autre femme Susanna Ward prend des notes dans un carnet une fois qu'elle a terminé elle lève les yeux et attend peu après grâce aux notes de Susanna Ward les mots de la femme âgée s'assemblent comme par magie d'une manière à la fois familière et unique en voici la traduction personne ici ne demande ce que tu as fait c'est Hélène qui parle dans ta vie il semble qu'il semble penser que nous avons été mis sur terre avec des jambes cassées et sont venus ici pour la sympathie personne ne veut écouter j'ai eu un accident un accident vasculaire les mots ne sortent pas ils disent oui oui je ne veux pas vraiment savoir ça a l'air idiot mais c'est tout à fait vrai nous avons tous vécu une vie Susanna Ward donne les conseils suivants aux personnes qui souhaitent améliorer la communication avec leurs proches malades prenez soin de vous ne cherchez pas la perfection ne fuyez pas devant le silence soyez présent le langage comme les rêves se comporte comme un jeu deuxième mouvement de la danse des mots au souffle de l'esprit c'est plein de mérite mais en poète que l'homme habite sur cette terre écrit le poète Holderlein et cette phrase va éclairer mon propos bien entendu on ne peut attribuer toutes les grâces au fait de vieillir et d'avoir ou plutôt d'être réduit un corps qui se délite à l'aune des outrages du temps et au souffle de l'esprit qui murmure des choses étranges que nous devons nous soignants savoir saisir car nous sommes tous des homos sapiens des minces dit Edgar Morin pour lui la folie est source de haine de cruauté de barbarie d'aveuglement mais sans les désordres de l'affectivité les débordements de l'imaginaire sans la folie de l'impossible il n'y aurait pas d'élan de création d'invention d'amour de poésie pour moi c'est le pointillé du divers comme Léo Koutelec nous l'a dit hier alors entrons dans le monde de l'Alzheimer en écoutant cette fois cette épouse de patient atteint de maladie d'Alzheimer à un stade sévère c'est un magnifique poème mes journées sont comme la lumière de cet été où chaque jour nous perdons quelques minutes de soleil je navigue entre deux mondes celui que nous connaissons tous est celui d'Alzheimer je m'y hasarde souvent mais n'entre pas en Alzheimer qui veut en fait je suis un chercheur qui part pour un pays obscur mais mon bagage ne sert à rien le raisonnement la logique la conscience ne sont que des fardeaux pour entrer en Alzheimer il faut laisser au seuil de la porte tout ce fardeau passer le seuil c'est un monde étrange qui s'offre au regard un monde où les mots ne veulent plus rien dire tout se transforme dans l'esprit ainsi un robinet peut devenir une fleur la vue d'une chaise peut effrayer plus rien n'a de sens on est près du vertige c'est un monde bâti sur la destruction des choses mon mari habite ce monde et cet univers là et ça me surprend toujours il dit bonjour à des gens qui n'existent pas ou qu'il est seul à voir il peut partir sans prévenir sans but apparent comme si quelque chose d'urgent l'attendait et il me laisse là à essayer de comprendre mais comprendre quoi le monde de la folie est comme celui des larmes dit-elle c'est un monde étrange où on peut se perdre et pourtant j'aimerais tant m'y perdre avec lui si la poésie transcende sagesse et folie il nous faut aspirer à vivre l'état poétique et à éviter que la prose n'engloutisse nos vies qui sont nécessairement tissées de prose et de poésie et nos patients Alzheimer contrairement à monsieur Jourdain font de la poésie sans le savoir vous vous êtes un drôle de printemps me dit Camille 88 ans les yeux rieurs à ma demande de se dessiner le soleil pleure avant la nuit dit Yvette 92 ans apercevant le soleil couchant de son lit d'hôpital la pluie même mouillée et chaude ici dit Clémence 85 ans les pieds dans une mare d'urine sous elle la poésie est un nouveau départ vers la surprise le poète réveille notre faculté de composer d'associer les mots à des propositions encore inconnues certes mes patients Alzheimer ne sont pas tous poètes au sens d'un travail surréaliste d'une mise en condition où l'inconscient affleure et chatouille l'essence lève les barrières du surmoi et libère une parole prisonnière du conscient mais c'est par l'émotion de celui qui écoute que nous partageons cet instant poétique quand le cognitif est délité par la maladie d'Alzheimer alors il faut repartir du sensoriel stimuler nos appareils à rêver et évoquer le passé mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres après la destruction des choses seule plus frêle mais plus vivace plus immatérielle plus persistante plus fidèle l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler à attendre à espérer sur la ruine de tout le reste à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir écrit le grand neuroscientifique Marcel Proust les sens sont aussi pour Bachelard des appareils à rêver il faut que vous lisiez Bachelard Léo nous a confié qu'il avait passé l'été avec Bachelard mais la poétique de l'espace c'est vraiment quelque chose qui va illuminer vos nuits il faut vraiment vous plonger dedans Bachelard dit les poètes nous font entrer dans le monde des bruits impossibles d'une impossibilité telle qu'on peut bien les taxer de fantaisie sans intérêt et cependant toutes les fleurs parlent et chantent jusque dans ces derniers textes Bachelard affirmera que la fonction du poète est de nous apprendre à écouter non seulement la musique des mots mais celle qui résonne dans les êtres et les silences et les timbres où se tissent les relations humaines l'éthique des petites perceptions c'est aussi une approche spirituelle car dans ses rapports avec l'inconscient le cogito ébranlé par la démence il va laisser passer des filtrés j'allais dire des fulgurances des traits d'esprit heureux les filliers dans mon là-haut elle montre dans mon là-haut et que je peux lui dire vous voulez qu'on dépoussette tout ça ensemble alors dans un sourire la conversation peut commencer regarde me dit-elle j'ai deux pieds le premier il s'appelle un et elle me montre tu tapes un et tu avances ensuite le deuxième il s'appelle deux et tu tapes un deux et tu avances c'est comme ça dans la vie et j'apprends que Colette travaillait au PTT taper un taper deux jusqu'à neuf maintenant c'est incompréhensible bien sûr nous sommes au pays un pays de partage d'inconnaissance elle et moi de collusion d'espace-temps mais nous sommes dans un partage une conversation où chacun verse un sens un mot qui veut dire que nous nous comprenons troisième et dernier temps de la danse des jeux de mots aux mots d'esprit des démons les mots et les jeux de mots des démons sont des dentelles fragiles d'un tissage relationnel toujours en construction bien que s'appuyant sur un déjà dit ils sont une trace toujours vivante d'une volonté d'être au monde et de communiquer et une prouesse de l'esprit qui malgré un langage oral et écrit amputé est capable d'un néolangage d'un sens de la répartie et d'une construction poétique drôle et vivante les mots permettent de mieux voir de voir le monde comme une forêt de signes quand à la fin de mes expertises en vue d'une mesure de protection juridique je pose la question du droit de vote c'est encore inscrit dans l'actuelle loi chez les patients pour lesquels je vais demander une tutelle c'est à dire une mesure de représentation donc en principe des patients atteints de maladies d'Alzheimer sévères et que je leur demande pouvez-vous me donner le nom du président de la république les réponses fusent comme ça fait 30 ans que je suis inscrite sur les listes près du tribunal de grande instance je vais vous dater un petit peu du temps de Sarkozy bon c'est un étranger pas de chez nous il aime trop les femmes du temps de Hollande bien sûr c'est facile c'est le petit gros c'est le culbuto il a un nom de fromage et du temps de Jupiter ça c'est merveilleux et il n'y a pas qu'une personne qui me le dit c'est une constante pas de la même façon mais une constante c'est le petit garçon il aime très fort sa maman et il lui serre la main pour pas se perdre la vérité sort de la bouche des patients Alzheimer l'humour peut aider à supporter l'insupportable nous sommes toujours les Alzheimer des autres mais pas pour nous-mêmes ni dans le miroir ni dans ce que nous percevons ici je rigole il n'y a que des vieux où ils dorment où ils crient il y en a des pas bien cuits ou des démoulés trop chauds c'est une expression antillaise des défasés des compas toutes leurs têtes heureusement moi je la garde ma tête dit Emeline et puis elle est bien vissée là un peu comme le totem 89 ans MMS à 10 sur 30 Marianne dont le père vient de mourir dans la même maison de retraite où le couple était accueilli depuis quelques mois conduit sa mère au cimetière sa mère tambourine elle-même atteinte de maladie d'Alzheimer sur la porte de la voiture de sa fille elle lui dit mais où m'en venez-vous madame dit-elle à sa fille mais enfin maman vous savez bien que nous allons interment de papa ah bon tu me rassures dit-elle soudain plus calme Roger 90 ans MMS à 13 sur 30 à la porte de son Lepad moi je suis pas intégrée à la résidence là je suis plutôt désintégrée Yvette 96 ans fauteuil roulant l'oeil vif qui dit dans le sas d'entrée de son Lepad dans laquelle elle réside depuis 4 ans vous savez moi je prends l'air bête parce qu'on se méfie pas des bêtes c'est comme Johnny Hallyday Johnny Hallyday disait moi je prends l'air con on se méfie pas des cons et bien elle dit la même chose et comme ça on m'oublie alors je suis tranquille j'irai jamais en maison de retraite ça fait 4 ans qu'elle vit dans sa maison de retraite par sa complexité la maladie d'Alzheimer nous pousse à rechercher de nouveaux modes d'approche à faire des pas de côté à inventer à explorer les confins de l'humain à créer des possibles dans cette notion d'ontologie des confins j'y vois un rapport à l'infini à l'inconnaissable de l'humain sans qu'aucune solution de continuité ça c'est un terme de radiologie des orthopédistes solutions de continuité vous savez c'est quand il y a un trait de fracture ne viennent jamais rappeler une frontière une marge préétablie entre les malades assignés à leur maladie et le médecin robotisé par son savoir technique et protocolisé rigidifié dans le chiffre vous avez fait combien de malades ben un vous savez ça ne va pas vous êtes la psychiatre la plus nulle de la paix me suis-je entendu dire bon c'est une singularité je suis assez contente de ça si la philosophie est étonnement l'éthique est questionnement mes recherches sont nées des tensions que j'ai vécues entre les peurs les rejets de la société par rapport à la maladie d'Alzheimer et ce que j'ai constaté dans ma pratique clinique non la maladie d'Alzheimer n'est pas une construction sociale comme se plaisent à dire d'autres et ne rend pas mes patients démons au sens de privation d'esprit des minces et loin de faire le constat désolant des patients cumulant des déficits et des pertes mes malades d'Alzheimer sont dans une pure présence celle qui fait dire à Christian Bobin du livre éponyme vous savez que son papa est décédé de la maladie d'Alzheimer c'est un poète il faut lire la pure présence Christian Bobin est extraordinaire il dit la maladie d'Alzheimer enlève ce que l'éducation a mis dans la personne et fait remonter le coeur en surface la maladie d'Alzheimer enlève ce que l'éducation a mis dans la personne et fait remonter le coeur en surface au cours de notre leçon de philosophie nous avons tenté de répondre à la question posée comment à l'écoute des petites perceptions révéler les traces d'esprit chez les malades d'Alzheimer et nous avons suivi celle-ci au rythme d'une danse à trois temps celui du temps de la rencontre celui du temps des mots et celui des mots d'esprit ces pépites d'esprit objectivent le vouloir dire des déments et viennent en écho de la très belle phrase de Nietzsche dans ainsi par les Arathustras il faut encore du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse merci d'avoir accepté cette danse philosophique avec moi merci beaucoup Véronique c'était une très très belle conférence il y avait énormément de choses à saisir et à écrire dans tout ce que tu as dit alors j'aurais plusieurs questions à te poser en fait je ne sais pas si j'aurais le temps de les poser toutes alors la première question c'est une idée qui m'est venue en t'écoutant j'ai l'impression que c'est peut-être un peu schématique mais il y aurait deux visions assez différentes à avoir sur les personnes démentes alors on reviendra sur le terme démentes et son acceptabilité mais il y aurait deux visions celle d'une altération la démence comme altération finalement comme comme perte de quelque chose présent à l'origine et c'est peut-être la vision qu'en a Michel Malherbe quand il regarde sa femme et qu'il la voit triturer l'écharpe et qu'il dit ben voilà la jupe la jupe peut-être oui j'ai lu le Malherbe par coeur et j'ai eu pas moi apparemment des entretiens non mais tu n'es pas une femme donc tu n'as pas compris et j'ai discuté avec lui parce qu'il dit on ne peut pas avoir un esprit pour faire ce geste-là sur une jupe toute la journée ce n'est pas possible voilà ma femme est privée ma femme est privée d'esprit et je lui ai dit mais qu'en savez-vous c'était peut-être pour elle important d'avoir un pli juste de faire du repassage d'avoir et tout d'un coup son visage s'est éclairé il me dit mais non non c'est pas possible on ne peut pas passer ces journées à faire ce geste-là et vous avez vu tu as vu la couverture de son livre où il n'y a pas de tête il dit ma femme est décapitée ma femme est décapitée et on montre un corps fantôme sans tête donc l'altération première possibilité et toi j'ai l'impression que tu es plutôt du côté de l'altérité c'est-à-dire considérer vraiment ces personnes démentes comme voilà une figure de l'altérité mais alors si on si on va dans cette direction-là et toi tu y vas franchement et avec beaucoup de poésie et d'intelligence il y a sans doute beaucoup de choses à faire et sans doute qu'il y a en particulier à démédicaliser notre regard sur ces personnes alors toi en tant que médecin comment tu voilà comment tu te situes comment tu vois cette tension entre la médecine qui recherche avant tout des déficiences des altérations et ce rôle de finalement voir la personne comme autre différente voilà alors la psychiatre que je suis est une vieille psychiatre et les vieux psychiatres ont passé leur vie à regarder avant de s'adresser à l'autre à poser toujours les conditions de possibilité qu'une parole émerge moi je suis donc la seule psychiatre pour les mille lits de mon hôpital je fais de la psychiatrie liaison et donc je suis obligée et je suis appelée que pour des troubles dits productifs le médecin avec moi j'étais un médecin de l'âme j'ai été formée comme ça avec aujourd'hui l'exigence de résultat est dans une métrique en mesure on est dans l'évidence based medicine il faut absolument prouver ce que l'on avance d'où toutes les difficultés que nous avons à prouver que les thérapeutiques non médicamenteuses sont labellisables sont remboursables comme étant des thérapeutiques je pense à toi avec ton sachet le soir pour tes patients ton sachet non pas de somnifères mais d'une jolie tisane ce que je faisais moi quand j'étais j'ai commencé mes études de médecine je faisais fonction d'infirmière Henri Mondor j'ai fait tous les étages de tout et à l'époque il y a 40 ans on ne donnait pas de somnifères on s'adressait à la personne il y avait un petit mot on allait dans toutes les chambres et on donnait cette tisane donc aujourd'hui on doit mesurer et c'est pour ça que j'ai parlé le chiffre réduit le chiffre plaque le chiffre met une équation on ne peut pas mettre un être humain en chiffre ce n'est pas possible donc je forme énormément les jeunes médecins les externes à ce qu'on appelle la médecine narrative où on leur apprend à regarder à ne pas interrompre leur patient à ne pas mesurer leur temps et je dis tout le temps à mes externes aux internes aux jeunes médecins de l'hôpital mais aussi aux médecins qui arrivent qui n'ont pas forcément la culture gériatrique on ne perd jamais de temps en prenant du temps s'asseoir à côté d'un patient cette patiente de Colette qui disait regarde le pied tape un tape deux etc personne ne s'était approché d'elle elle est là elle est complètement excitée elle tape du pied il y a une signification dans elle tape du pied et je dis je vais m'asseoir à côté d'elle ah non il ne faut absolument pas y aller de toute façon ce ne sont plus des êtres humains donc quand on vieillit on a le devoir je dirais de faire savoir ce qui se passe comment est-ce qu'on peut aider ces patients et leur famille et aussi la société à ne pas voir que du désastre et dans ma thèse j'ai beaucoup critiqué dans le bon sens le livre de Michel Malherme où il y a des passages absolument magnifiques et le passage où il est vrai c'est quand il raconte qu'on met son dernier petit enfant sur les genoux de sa femme qui ne parle plus et là tout de suite tout de suite l'humain continue elle a une phrase sensée il en est lui-même étonné et dans son livre il y a des leçons de philosophie entre les pages et c'est ce à demain c'est ce lien là que je fais à demain je reviendrai demain c'est ça qu'on doit modéliser alors évidemment les pouvoirs publics sont pas très sont un peu étonnés de cette approche qui n'est pas quantifiée mais qui est qualifiable mais qu'est-ce que ça suppose parce que bon pour les jeunes médecins il y aurait des formations que tu fais mais pour la société toute entière comment on fait pour passer de cette idée que la démence est peut-être un naufrage ou un désastre à cette idée que c'est un continent à explorer quelque chose socialement comment je pense que les universités d'été sont un moyen de montrer ce qui se passe sur le terrain on ne peut pas se contenter d'être tout le temps dans une verticalité c'est-à-dire les recommandations de l'achat si je suis les recommandations de l'achat je ne suis absolument pas dans les clous si je suis les exigences de la T2A heureusement les psychiatres ne sont pas dans la T2A mais on s'est battus pour faire reconnaître l'atteinte intellectuelle comme quelque chose d'incontournable et qui n'est pas quantifiable je peux rester cinq minutes avec un patient et ça va nettement améliorer la situation comme je peux rester trois heures sans obtenir de résultat donc la médecine contrairement à certains est une science de l'âme de ce qu'on veut bien en dire une science humaine mon père était médecin et il avait fait philo avant de faire on faisait ses humanités avant de faire médecine et on déplore aujourd'hui beaucoup aux jeunes médecins le fait qu'il y ait très très peu d'enseignement des sciences humaines il faut vraiment moi les jeunes médecins que je vois ils viennent de passer le concours ils sont tout jeunes ils ont 18 ans 19 ans vous avez vu le film qui vient de sortir première année et bien c'est cela et ils sont ils ont hâte hâte de voir le malade hâte d'être dans la pratique et un des premiers ateliers d'écriture narrative c'est raconter l'histoire de leur vocation l'histoire de votre vocation alors il y en a qui disent on n'est pas des curés on n'a pas de vocation et ils racontent des merveilles ils écrivent ils racontent des merveilles racontez une histoire médicale qui vous est arrivée ou qui est arrivée à quelqu'un de votre famille et un crescendo jusqu'à il y a 10 exercices de médecine narrative jusqu'à on leur montre des consultations enfin on participe à des consultations simulées avec eux et ils ne sont pas en deuxième année ni en troisième année donc multiplier ce type d'enseignement me paraît vraiment un prérequis remettre de l'humanité au cœur de nos pratiques alors ça c'est les médecins et les soignants ça fait 32 ans que je fais des formations sur ces thèmes là pour tous les soignants de l'assistance publique et c'est moi qui montais par exemple le programme d'assistants de soins en géontologie au centre de formation de l'assistance publique hôpitaux de Paris mais il faut dans les formations il faut tout le temps recommencer tout le temps reformer tout le temps être là pour les nouvelles générations de médecins qui arrivent et je pense qu'en en évitant le tragique c'est-à-dire l'impasse en montrant qu'il y a des petites choses qui peuvent être faites moi je ne coûte rien je rapporte beaucoup je pense mais je ne coûte rien ce sont des choses un langage que l'administration peut entendre il faut il faut pouvoir le dire pouvoir se donner les conditions de possibilité d'un exercice de l'art la médecine est un art et on nous dit ah bah non vous êtes comptable vous devez incrémenter un logiciel j'ai appris un nouveau mot incrémenter un logiciel mais je ne connais rien je ne souhaite incrémenter rien du tout mais je souhaite voir et continuer de voir des patients et leur famille l'entourage familial est extrêmement important et ça en psychiatrie on est très au fait de ça je suis psychiatre de l'enfant à la base et j'ai évolué en vieillissant en devenant psychiatre du sujet âgé et je suis très heureuse de voir qu'il y a maintenant une maquette de psychiatres du sujet âgé qui est possible comme les pédopsychiatres depuis un an dans laquelle je participe bien sûr alors si on reste un peu sur les autres soignants justement parce que les médecins si on parle par exemple des aides soignants hier on a entendu dans le débat finalement que le système des EHPAD était à bout de souffle que dans le contexte du turnover du recours à des personnels intérimaires est-ce que finalement cette éthique des petites attentions elle est vraiment applicable est-ce que ça va pas complètement dans le sens inverse non ça va justement dans un sens qui est un sens de l'humain et ça dépend complètement des EHPAD moi je dis très souvent attention à la massification les vieux les EHPAD et mon chiffre à moi c'est le 1 c'est la singularité ou le 2 tu l'as dit l'intersubjectivité et c'est pas du tout la massification des EHPAD on a entendu hier soir une jeune psychologue et un directeur d'EHPAD tout à fait pas dans les clous pour l'administration mais tout à fait dans les clous pour une EHPAD digne de ce nom le système qui est à bout de souffle ne nous trompons pas c'est le système de tarification alors on a beau dire c'est pas le problème alors on évacue vous avez vu qu'on évacue tout de suite si c'est le problème bien sûr que si et d'ailleurs les personnels des EHPAD ne s'y trompent pas ils demandent du personnel ils demandent un pour un ils demandent un regard ils demandent une attention de pouvoir le faire et très souvent dans mes formations à la paix on est encore plus maltraités que dans les EHPAD puisque moi j'ai 350 lits de soins de longue durée dans mon hôpital et souvent il y a une infirmière pour 80 lits elle demande du temps elle demande des moyens humains et pas des écrans de télémédecine et pas de la techné merci beaucoup alors peut-être dernière question le mot démence qu'est-ce que est-ce que tu tu plaiderais pour qu'il soit utilisé ou pas non moi je pense que alors il faut il faut bien nommer les choses mal nommer les choses c'est ajouter du malheur au monde disait Camus mais pour nous il est dément c'est dément c'est dément c'est-à-dire c'est fou et on voit très très bien que la frontière avec les malades d'Alzheimer puisqu'ils ont les troubles psychiatriques peut très bien basculer dans la folie et les psychiatriques les déments etc et on est toujours je vous dis le dément de quelqu'un d'autre qu'est-ce que c'est que cette norme qu'est-ce que ça veut dire la normativité donc moi je dis toujours les patients atteints de troubles cognitifs puisque je n'oublie pas que je suis un pauvre médecin praticien je dirais péripathéticienne de la gériatrie parce que mon hôpital fait 36 hectares donc je passe ma vie d'un pavillon à l'autre et bien je plaide pour que on dise patients souffrant de troubles cognitifs je ne fais que des diagnostics de probabilité ou de possibilité et avoir l'humilité dans le soin c'est la moindre des choses et nous sommes nous faisons partie de ce monde humain nous sommes sur le même toit de l'humanité il n'y a pas les psychiatriques qui sont à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils font peur les déments et puis alors les déments qui ont des troubles du comportement qu'on va mettre dans des unités fermées parce qu'on les appelle protégées mais elles sont de fait fermées je suis extrêmement impliquée dans les droits des personnes en situation de vulnérabilité qu'elles soient des malades psychiatriques ou des malades vieillissants qui ont des troubles cognitifs et des troubles psychiatriques attention nous travaillons en gériatrie nous ne sommes pas dans des hôpitaux psychiatriques attention à distiller cette culture de l'altérité de la prise de risque commun partagé merci beaucoup j'ai juste un petit mot à ajouter